Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus très nombreux ce soir pour écouter Sophie Kedvil, notre libraire invitée ce soir et libraire du mois, qui va vous présenter non pas sept mais huit livres qu'elle apprécie tout particulièrement. L'habitude, on donne huit, et quand les personnes sont deux, il y a huit pour une seule, donc c'est dire la qualité qu'on attend. Mais il y a du monde dans ma tête ! La plupart d'entre vous connaissent Sophie, moi qui suis libraire à temps partiel que depuis deux ans et demi, ça me fait toujours un peu bizarre de ça, mais je pense que j'avais rarement rencontré des libraires aussi talentueuses, dans ma vie de lecteur en tout cas, et de client de librairie, donc c'est très impressionnant. Et donc je crois qu'il y a derrière une culture et une envie de partage qui est assez impressionnante, que beaucoup d'entre vous connaissent, et pour ceux qui ne la connaissent pas, ça va être l'occasion de la découvrir. Merci beaucoup Sophie, on va l'accepter. Donc la libraire à l'eau, c'est moi. D'abord un immense merci aux Caribéens, comme je les appelle, de m'avoir fait cette confiance-là, ce qui est important en ce moment, puisque je n'ai plus de librairie d'attachement, donc de pouvoir venir jouer un peu à la libraire, un carnet comme dirait l'autre. Ça fait longtemps que je ne me suis pas prêtée à l'exercice, donc on va essayer d'être à la hauteur des attentes. Faire une liste de huit livres, je pense que c'est le truc le plus dur, je pense que tous les libraires d'un soir l'ont dit. En plus je crois qu'Hugue m'en a parlé un peu, on n'en va pas dire aviné, un peu pompette, au mois de juin, parce qu'il avait l'air d'être d'une parole en l'air, mais je sentais bien que chez ce garçon-là, c'était un peu comme chez moi, même pompette, quand on dit un truc, on s'en souvient et on le fait. Et donc sur le moment je ne l'ai pris qu'à moitié au sérieux, mais j'ai quand même déjà commencé à faire la liste dans ma tête. Je crois que de cette première liste, il reste un livre. Parce que libraire on est, libraire on reste, donc il y a un moment où j'ai commencé à me dire, on est le fondateur, 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 et puis là je me dis, ouais mais enfin ça, je ne vais rien leur apprendre. On est face à des caribes qui sont quand même nombreux, donc ça fait un putain de paquet de matières grises, et de lecteurs, donc ils lisent beaucoup. Donc je me suis dit, on va essayer d'éviter les livres qu'ils défendent. On va hélas éviter les auteurs qu'ils ont déjà invités, et ça, il y en a un qui est là particulièrement ce soir, Mr. Clarot, que ça m'a quand même un peu coupé un bras et une jambe, de retirer Mr. Clarot de ma liste. Et donc il a fallu se glisser dans les interstices, et en même temps ça n'a pas été si difficile que ça, parce que je pense qu'il y a 80% des gens qui me connaissent très bien ici, et qui vont voir qu'au final cette liste, elle me ressemble beaucoup. Moi qui dis toujours que nos clients ne sont pas nos clones, et fort heureusement, là comme en fait c'est pas comme d'être en tête à tête avec un client dans un rayon et parler avec lui, là pour le coup il y a quand même un effet miroir, et donc ouais ce choix il est quand même assez effet miroir, j'en conviens. J'espère que vous allez en prendre plein la gueule, j'espère que vous allez en acheter plein, parce que voilà c'est un truc que j'ose pas dire quand je suis dans ma librairie, mais putain il reste ouvert tard, donc le minimum c'est de repartir avec un livre chacun, voilà ça c'est dit. J'espère surtout que je vais vous donner envie d'acheter ces livres là, je me suis un peu fait le pari fou que je serai leur libraire d'un soir qui leur fera le moins de taux de retour, donc merci de me faire gagner mon pari. Et puis je vous les présenterai au fur et à mesure, mais il y a trois personnes qui ont accepté de venir lire avec moi, dont je vous les présenter maintenant. Il y aura Camille Gadelin, avec qui je travaillais au Joueur Urbain, qui est ma petite soeur spirituelle, j'aurais aimé être Camille à 25 balais, qui est une grande libraire, qui maintenant est à l'humeur vagabonde, qui a planté la soirée Pagès à l'humeur vagabonde, gros bisous Yves Pagès, pour être là et lire avec moi, et merci Dame Camille. Je l'ai fait par ordre d'apparition. Il y a un romancier, un jeune romancier, dont j'aime énormément le travail, qui a accepté de venir lire son propre texte avec moi, c'est un peu la connerie du soir, puisque moi je vais être tétanisé, parler de son livre devant lui, mais bon, en même temps je l'ai déjà reçu, mais ce n'est pas pareil quand on est côte à côte, là il va falloir faire l'éloge devant. Donc un grand merci à M. Alban Lefranc, très talentueux Alban Lefranc. Et puis on finira par une lecture un peu longue, Anaïs, je suis désolée. Une lecture que je ferai avec une très grande amie comédienne qui s'appelle Emmanuel Clément, qui fait partie de la compagnie des gens. C'est une compagnie qui est située en Bourgogne, à Châtillon-sur-Seine. C'est une compagnie qui mélange professionnels, amateurs, et qui bosse avec un centre d'handicapés, physique, mentaux, etc., qui sont sur scène tous les étés. Et ça ne s'appelle pas la compagnie des gens pour rien, c'est des gens incroyables. Moi je vais dormir dans les caravanes avec eux tous les étés, c'est top. Et Emmanuel est venu de Bourgogne exprès pour lire un texte d'une auteure dont on a lu déjà, on a fait des soirées ensemble, autour de cette auteure, on en a quatre fois. Et donc ça lui tenait à cœur, donc je la remercie aussi d'avoir fait le trajet juste pour ça, d'être arrivé hier, pour qu'on se le remette en bouche. Voilà, bon, c'est déjà trop long. Zou, un livre de moi ! Alors, ah ouais, très très dur, je me suis obligée à mettre de la littérature étrangère, grand miracle, et en fait ça n'a pas été si dur, donc les deux bouquins de littérature étrangère sont des livres plutôt récents, que j'ai lus là cet hiver, et qui me sont apparus assez évidents dans la sélection. Et oui, parce qu'on le sait, je suis quand même un petit peu plus dans la littérature française, et l'idée pas très fiction linéaire. Ça, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, j'ai réussi à mettre deux textes romanesques, de littérature étrangère, mais qui ont chacun leur originalité. Et puis j'ai aussi réussi à faire l'exploit d'obtenir la quasi-parité complète entre les hommes et les femmes qui écrivent ces textes. Parce qu'une autre idée de liste avait été de me dire que je prendrais que des femmes. Et puis en même temps, on est à la veille du 8 mars, bon, voilà. Et puis c'est con, parce que j'aime autant les hommes et les femmes qui écrivent, donc voilà. Donc le tout premier, Tabishker, comment lutter contre le terrorisme islamiste dans la position du missionnaire, aux éditions du Sonneur. Donc les éditions du Sonneur étaient là, avant hier soir, avec Emmanuel Ruben et je pense que Valérie Millet a un peu présenté la maison, donc je ne vais pas le refaire. Par contre, évidemment, Valérie savait que je présentais le livre ce soir, on se connaît suffisamment pour que je l'aie prévenu, donc normalement, elle n'en a pas trop parlé ou pas parlé du tout mercredi. Donc Tabishker, il est d'origine indienne, il vit à un russe au Danemark. Donc le livre est traduit de l'anglais par Antonia Breteuil, c'est important de citer le nom des traducteurs. Il a deux autres livres publiés au Sonneur qui s'appellent Apaiser la poussière et à propos d'un thug. Ah oui, j'ai un peu mes fiches, je triche. On va aller très vite sur l'histoire. Il y a un narrateur qui est en pleine instance de divorce au début du livre, qui est prof de littérature anglaise à la fac, qui cherche un logement, qui dit divorce, dit logement, et qui va se retrouver à faire une colocation dans un appartement avec Ravi, qui est lui, alors le narrateur lui est d'origine pakistanaise et il se retrouve en colocation avec deux hommes d'origine indienne. Donc Ravi, qui est un personnage assez loufoque, infernal, voilà, et celui qui a l'appartement au départ, Karim, qui lui est chauffeur de taxi et qui, contrairement aux deux autres, pratique un islamisme plutôt austère, jusqu'au point de monter une pseudo-école coranique dans son salon. Voilà, il y a quelques personnages secondaires qui sont pas mal aussi. Il y a Grand-Clos qui habite au-dessus avec sa femme Pernille et ses mots, mais il y a Petit-Clos. Grand-Clos et Petit-Clos sont très amis, je ne voilerai pas comment ça se finit, mais là aussi, c'est surprenant. Et voilà, et donc Ravi, le narrateur, sort pas mal ensemble. Ils vont dans les bars, ils vont draguer les nanas. C'est assez, critiquent aussi vis-à-vis de la société danoise. C'est rigolo, ils ont une grande théorie, il y a des catégories de femmes, les femmes qui ne couchent qu'avec des Danois, les femmes qui ne couchent qu'avec des migrants. Voilà, ce passage-là me plaît beaucoup. Et puis, on est en plein au moment des caricatures, de l'affaire des caricatures de Mahomet. Et il y a un jeune somalien islamiste qui essaie de tuer un des dessinateurs. Et on se rend compte qu'en fait, c'était un habitué de l'école coranique de Karim. Et là, les deux autres se disent, oui, mais en fait, Karim, il est islamiste, il est terroriste. Voilà, et au final, on se marre énormément, mais il y a une vraie interrogation sur ce que c'est que les préjugés, les jugements hâtifs. Et voilà, c'est un livre qui est très fort pour ça, qui, à mon sens, vu la facilité de lecture est plutôt très bien traduit, mais comme toujours au sonneur. Et voilà, je vais vous en lire un petit bout. Je vais essayer d'être moins longue pour les autres. en fait, je pense que je vais plus vous lire les choses que vous en parlez longuement parce que je pense qu'il faut laisser la place au texte. Je vais vous lire le début, tout simplement. Pro Légomène a une intrigue. Commence toujours une médias res, m'avait dit une fille, la seule que j'ai jamais baisée à être titulaire d'une maîtrise de création littéraire obtenue dans une université américaine. Au moment où elle me dispensait ce conseil d'écriture, nous nous apprêtions à passer à autre chose, ce qui mit en conséquence un terme à ses recommandations, à moins que je les ai oubliées depuis. M'étant donné pour tâche de relater dans le détail les événements qui ont suscité un intérêt médiatique considérable au Danemark ces derniers mois et qui m'ont concerné de près, sans qu'il ait été fait mention de mon nom, je regrette aujourd'hui d'avoir prêté, à l'époque, plus d'attention à sa personne qu'à ses paroles. Ça m'aurait néanmoins été difficile de faire autrement. Peu importe toutefois ce qu'elle ou ses professeurs de maîtrise auraient pu dire, je suis certain que ce récit débute un matin d'hiver sur Castelvege, une rue désolée de banlieue, perpendiculaire à la nationale qui mène d'Araüs à Randers, assis au volant d'une Hyundai I-10 que j'avais garée en laissant le moteur en marche pour me réchauffer. J'essayais désespérément de me branler dans un récipient en plastique sur lequel était collée une étiquette portant le nom et le numéro de sécurité sociale de mon épouse. C'était il y a un peu plus de deux ans. Je disposais de dix minutes pour remplir ce bocal de mon mieux avant de me rendre à la clinique de procréation médicalement assistée qui se trouvait tout près laquelle ouvrait à sept heures. Ce qui me laissait ensuite une heure pour rejoindre un lycée de Randers trajet de 45 minutes lorsque la circulation est fluide où j'avais été invité à donner une conférence à huit heures. D'où mon désespoir. Le fait que ces récipients en plastique soient conçus par des individus ayant une idée plutôt optimiste des capacités productives masculines ne m'aidait pas. Non plus que le fait de devoir me plier à cette routine depuis plus de six mois et pas davantage la présence sur la nationale d'un véhicule de police qui roulait lentement dans la brume matinale. J'ai prié le Dieu auquel je ne croyais pas que cette voiture passe son chemin et ne s'engage pas dans une petite rue désolée où était garée une Hyundai I10 dont le moteur tournait. Alors même que je formulais ma prière par trois fois je savais qu'elle n'avait aucune chance d'être exaucée. Aucun véhicule de police qui se respecte ne pouvait ignorer une telle cible de si bon matin. Tout en m'activant au mieux d'une main afin de ne pas prendre de retard sur mon emploi du temps j'ai suivi la voiture du regard dans le rétroviseur. Elle a ralenti puis j'ai vaguement aperçu son clignote en gauche et ses phares avant qui fendaient la brume. J'ai eu un serment de cœur. Si ces flics pouvaient trouver déjà suspecte la présence d'une voiture japonaise respectueuse des lois que penserait-il quand il découvrirait que son conducteur était un homme à la peau plus ou moins musulmane. L'excitation provoquée par la situation a dû me venir en aide car à cet instant même m'ont fallu s'accabler et m'envoyer un signe sensoriel version muette du sifflement qui mettrait un train suranné dans un film suranné avant qu'il ne sait prendre pour quitter une gare tout aussi surannée. Avais-je le temps de laisser ce train partir et de dissimuler les preuves avant l'approche du véhicule de police ? Et si tel était le cas serais-je en mesure d'éclaircir la situation assez rapidement pour passer à la clinique puis arriver alors prévu à ma conférence pour laquelle je recevrais une somme d'argent certainement profitable à ma banque établissement qui m'octroyait allègrement quelques emprunts en ces temps de crise financière. Il me fallait prendre une décision sur le champ et soudain après des mois d'incertitude j'ai su ce que je devais faire. J'ai regardé le nom inscrit sur l'ambitieux récipient de plastique et je me suis dit en mon fort intérieur ou peut-être à voix haute je suis désolé. Il est possible que j'aie même ajouté ça suffit. J'ai remonté ma braguette puis j'ai l'entrement débrayé, changé de vitesse, salué d'un geste nonchalant les flics dans le véhicule qui passaient à ma hauteur et je suis rentrée chez moi. Si à ce moment je ne m'étais pas dit que j'étais désolé et la chose est sûre si je n'avais pas ajouté ça suffit je n'aurais pas divorcé. Et si je n'avais pas divorcé je n'aurais pas partagé un logement avec Karim et Ravi. Et si je n'avais pas partagé un logement avec Karim et Ravi le récit que je m'apprête à vous livrer une version plus complexe de ce que vous avez sans doute lu dans les journaux n'aurait pas eu lieu d'être. Ainsi coitus interrompus et in medias res ou toute autre locution latine que Ravi pourrait suggérer voici comment tout a débuté. Voilà Donc voilà enfin je pense que ça vous donne le ton je l'invite grandement à lire ce texte et d'ailleurs à aller fouiller dans le catalogue des éditions du Sonneur. On va enchaîner oui vous constaterez que j'aime les choses à la fois très tragiques et très rigolotes c'est un petit mélange donc on va enchaîner sur la rigolade avec un texte qui s'appelle Tuer Catherine de Nina Yarguékov chez POL Alors là c'est un grand un grand rattrapage que je fais parce que ce bouquin il est 2009 et je l'ai découvert il y a moins d'un an par hasard enfin via d'autres fonctions on va dire et que j'étais très en colère un peu dans me disant mais comment ce livre j'ai pu passer à côté parce que c'est totalement ma cam c'est un premier roman c'est hyper impressionnant pour un premier roman c'est réfractaire à tout récit linéaire c'est un récit qui a l'air un peu sans sujet sauf qu'en fait le sujet c'est qu'est-ce que la création littéraire qu'est-ce que pour un écrivain la lutte de l'écriture il y en a beaucoup certainement enfin beaucoup il y en a pas mal ici qu'on a entendu parler et quelques-uns qui l'ont lu et hautement défendu moi ça m'a fait penser à l'auteur et moi de Chevillard ou sous prétexte en Chevillard d'un combat entre la truite aux amandes et le gratin de chou-fleur et d'un mec qui regarde une fourmi toute la journée on se prend un cours sur ce que c'est que la fiction et la création littéraire en pleine gueule c'est ça ça a été écrit avant donc en plus il n'y a pas de plagiat au niveau écriture ça n'a rien à voir la façon de l'aborder non plus mais on est vraiment dans cet esprit là donc il y a une narratrice qui est donc cette jeune romancière il y a Catherine qui est donc un personnage de fiction qui a pris la place dans sa tête alors Catherine je ne vais pas vous en parler plus parce qu'on va vous la présenter avec Camille dans 5 minutes et il y a deux autres voix alors chez elle aussi il y a du monde dans sa tête oh là là il y a du monde et ces trois voix là se dispusent la conception du roman du meurtre aussi parce qu'en fait cette Catherine de fiction qui a pris place dans sa tête vous allez comprendre tout de suite il faut la tuer parce qu'elle prend trop de place et puis elle est chiante voilà et puis ces trois voix font une espèce de coeur antique ce que moi j'aime beaucoup c'est très très sonore pour moi c'est un grand exercice de style alors c'est casse gueule elle a un exercice de style surtout quand ça se sent et là ça se sent que c'est un exercice de style et c'est tellement fait exprès tellement fait avec brio que c'est super réussi c'est drôle c'est jubilatoire c'est magique mademoiselle Camille Gadelin donc pareil là on vous lit le début parce que ça présente Catherine et Catherine elle est quand même allongée dans le noir sur mon canapé convertible revêtement gris anthracite matelas latex renforcé j'ai pris une grave décision assassiner Catherine lui tordre le cou lui faire la peau la réduire à néant l'éliminer une bonne fois pour toutes irrémédiablement pour ce faire il me faut employer les grands moyens écrire ça me paraît le strict minimum parfaitement écrire décrire compter raconter tracer retracer porter rapporter présenter représenter rendre compte de quoi de plus efficace que de retourner contre l'adversaire les armes même dont il l'use habituellement œil pour œil fiction pour fiction puisqu'elle l'aime tant son univers romanesque et bien qu'elle y reste je l'afficherai dans les mots l'enchasserai dans le récit l'anglerai dans le texte la peinture discursive sera l'instrument de mon crime salvateur oui mesdames et messieurs je crucifierai Catherine ici devant vos yeux la clourai aux quatre coins de son portrait lexical l'étoufferai dans son linceul verbale j'aiguise déjà ma syntaxe affûte mon stylo accorde mes gammes verse de l'huile brûlante sur mon propos cela en toute l'égalité entendons-nous bien car cette minable héroïne de roman de gare avatar raté d'Anna Karenine dont elle cumule l'étard sans pour autant égaler la grâce réside en ma personne depuis près d'un an sans titre ni permis de séjour aucun j'ai donc incontestablement le droit de la déloger par la force et par le meurtre s'il le faut et ce n'est pas faute d'avoir essayé d'arrondir les angles je vous assure je me suis même montrée particulièrement conciliante trop sans doute ainsi lorsqu'elle a débarqué un soir d'automne vêtue de son costume de princesse médiévale je l'ai très soucieuse des lois sacrées de l'hospitalité reçues comme il se doit mais prenez donc place chère madame et n'étez-vous à l'aise c'est bien assez grand pour deux ici et puis vous me divertirez avec toutes vos histoires n'est-ce pas nous nous amuserons bien je l'ai accueilli en mon sein lui offrant gîte couvert litterie peau coeur yeux voix grave erreur elle n'était pas juste de passage elle emménageait définitivement elle n'était pas simplement fantasque elle était sérieusement frappée on pense être tolérante on se targue d'être ouvert d'esprit on se dit après tout il serait vraiment bête de se limiter à une seule personnalité par identité administrative pourquoi donc ne pas héberger sa prochaine fictionnelle en mal de corporealité je pourrais j'en suis certaine cohabiter en bonne intelligence avec une inconnue qui qu'elle soit sauf que le qui qu'elle soit ne tient pas étant donné qu'en l'espace la structure psychique de Catherine est absolument incompatible avec la vie saine que je m'efforce de mener sans parler de ces aspirations romanesques qui me projettent régulièrement dans des situations aberrantes j'en ai plus qu'assez de me retrouver au bureau en crinoline de commander mes pizzas en alexandrin de me mettre à genoux pour demander l'heure de faire serment de vassalité à la caissière du supermarché d'arroser mes plantes vertes au filtre d'amour de breter mes initiales sur mes Kleenex de cacheter mes factures de téléphone à la cire de bougie de proposer des ordalies à mes collègues de me présenter aux urgences trois fois par semaine pour tuberculose en stade terminal de tomber en pas moison dès qu'on m'adresse la parole et surtout surtout d'impossibiliser toutes mes histoires d'amour afin que Catherine puisse pleurer toutes les larmes de mon corps devant sa passion perdue avant de rater son NM suicide parce que naturellement la SNCF est systématiquement en grève les jours où elle choisit de s'allonger sur les rails du TGV munie de son petit panier osier doublé carreau vichy contenant son testament écrit au sang de hamster écrasé n'est pas héroïne de seconde zone qui veut vu les circonstances et désirant si possible mener une existence normale j'ai jusqu'à présent tant bien que mal tâché de dissimuler la présence de Catherine aux yeux des tiers car il n'est décemment pas possible de la montrer comme cela c'est très gênant socialement parlant de se trimballer une tragédienne de pacotille dans la tête surtout quand par ailleurs on vous considère comme une personne plutôt raisonnable autrement dit nul ne la connaît véritablement nommément précisément puisque je la cache et pourtant en grattant quelque peu sous le vernis de mon allure de jeune femme confiante chacun peut tout de même soupçonner son parfum démodé or moi je la montre plus elle s'énerve et plus elle s'énerve plus j'empathie étant du genre à adorer participer elle n'apprécie pas mais alors pas du tout j'essaie de lui résister raison pour laquelle j'ai décidé de changer de stratégie je ne jouerai plus son jeu je ne couvrirai plus ses extravagances je ne la protégerai plus des regards d'autrui puisqu'elle affectionne le secret je l'exposerai en public puisqu'elle se drape de mystère je lèverai son voile pudique je n'ai été que trop patiente compréhensive laxiste puisqu'elle veut s'approprier mon existence je lui arracherai la sienne puisqu'elle m'impose sa romance je lui trancherai les veines je ne saurais tolérer plus longtemps ses manigances ses inconvenances ses outrecuidances puisqu'elle désire donner la cadence je l'embrocherai sur sa baguette puisqu'elle souhaite mener la danse je l'étoufferai de ses ballerines d'opérettes voilà voilà Catherine donc vous suivez Catherine Nina Yarghekov chez P.O.L. on n'a pas le temps deuxième roman étranger écrit par une autre femme qui s'appelle Ayanna Matisse qui est américaine ça s'appelle Les douze tribus d'Athie et c'est publié chez Galmester Edition et c'est traduit de l'américain par François Happ c'est son premier roman tout court et son premier roman traduit en France forcément ça se passe aux Etats-Unis entre 1923 et 1980 douze douze tribus d'Athie douze comme les onze enfants d'Athie plus sa petite fille qu'elle élève bien sûr c'est un parallèle avec les douze tribus d'Israël les douze fils de Jacob au final c'est dix chapitres parce qu'il y a deux fois un chapitre qui présente deux personnages et elle a à mon sens réussi l'exploit de créer dix voix différentes à chaque chapitre c'est un ou deux des enfants qui racontent c'est jamais Athie qui parle il y a vraiment quand on lit à chaque nouveau chapitre il y a une date par chapitre c'est à dire que douze il y a tant de les faire et puis on les prend certains petits d'autres adultes donc douze 1923 1980 et en même temps ces dix voix dix ou douze voix recréent le personnage d'Athie qui est une putain de bonne femme pas très pas très généreuse en amour avec ses enfants mais qui finalement les a quand même élevés on a fait ou a tout fait en tout cas pour en faire des gens bien elle s'est plantée et eux se sont plantés aussi c'est des témoignages à la fois cruels désespérés mais très très vivants et puis au final le vrai sujet de tout ça c'est encore une fois on en parlait un peu tout à l'heure avec Tabishker c'est la migration parce qu'il faut savoir que dans les années 20 il y a plus de 6 millions de noirs qui ont quitté le sud des Etats-Unis pour aller s'installer au nord et qu'est-ce que c'est dans son propre pays finalement de perdre déjà un peu ses racines et donc voilà on parle il y a question de réalité sociale de réalité politique aussi de théologie parce qu'il y a un des fils qui devient prêcheur évangéliste et c'est un passage plutôt un des passages rigolos parce que c'est alors là pour le coup c'est pas le livre le plus drôle de la sélection mais en même temps on ne dit pas pour se marier tout le temps non plus voilà et puis moi je crois que j'ai autant adoré ce livre pour tout ce côté très réalité sociale et puis pour ce personnage dati au caractère si trempé qui est un magnifique personnage de femme voilà alors j'ai un tout petit extrait j'ai changé trois fois parce que en fait comme il y a dix voix c'est hyper dur de j'ai failli pas lire d'extrait puis je me suis dit que si j'en lisais pas on se dirait que je l'aimais moins que les autres donc c'était pas possible donc voilà j'ai un tout petit extrait c'est Floyd c'est le deuxième chapitre je crois ouais on est en 1948 Floyd il est musicien il s'est barré de la maison il couche avec pas mal de filles Floyd il couche aussi un peu avec des mecs donc à cette époque là c'est pas noir homo musicien sur les routes voilà donc j'ai choisi cet extrait là parce qu'il parle un peu de sa mère aussi voilà puis parce que je crois que c'est un de mes préférés chez lui les filles qu'il connaissait avaient des manières c'était des femmes respectables comme sa mère et ses soeurs Hattie voulait qu'il arrête de jouer et qu'il se marie elle lui avait interdit de s'entraîner à la maison et quand il avait été engagé comme gardien au Don Beat Club où il avait l'occasion de rencontrer les musiciens qui s'y prodigisaient elle s'était contentée de dire je ne comprends pas comment on peut avoir envie de nettoyer les saletés des autres mais deux ou trois fois par semaine lorsqu'il rentrait à la maison de Wayne Street en pleine nuit après un concert dans quelques bars à alcool bon marché où après avoir nettoyé les toilettes du Don Beat il trouvait sa mère éveillée en chemise de nuit sur la banquette près de la fenêtre Hattie avait les yeux troubles à cause du manque de sommeil mais elle lui souriait et ils restaient assis là tous les deux un moment dans le silence de la nuit quand Floyd était enfant au cours des années qui avaient suivi la mort des jumeaux il n'y avait eu que lui Cassie et Hattie Hattie ne se levait jamais avant le début de l'après-midi certains jours après avoir passé des heures adossé au pied du lit de sa mère à attendre qu'elle se lève Floyd allait mettre la main devant la bouche d'Hattie pour s'assurer qu'elle respirait encore elle gardait sa chemise de nuit blanche toute la journée flottant d'une pièce à l'autre dans la maison blême et silencieuse comme un iceberg Floyd et Cassie mangeaient ce qu'il lui passait par l'esprit de leur donner du riz froid avec du lait et du sucre une assiette de biscuits salés beurrés des haricots à même la boîte de conserve quand elle parvenait à préparer la nourriture sans se préoccuper de leur dès qu'Auguste c'est le papa rentrait à la maison le soir il mettait de la musique et il sifflait de sa voix tristée ou irritée mais toujours pressante il disait à Hattie de s'habiller et de baigner les enfants de se donner un coup de peigne parfois Tante Marion passait les voir et elle aussi adoptait un ton véhément et intimidant c'était du moins l'impression qu'avait Floyd mais arrivait un moment où la maison se vidait le silence revenait le chagrin d'Hattie était peut-être étouffant Floyd et Cassie étaient peut-être aussi négligés que des enfants abandonnés les pièces froides et recluses de Wayne Street n'en revêtaient pas moins une certaine beauté dans la mémoire de Floyd Hattie offrait à ses deux enfants rarement plus d'un pâle sourire en revanche elle les laissait grimper sur ses genoux lui tresser les cheveux l'embrasser sur le front comme si elle était une poupée vivante la mère et ses enfants étaient des compagnons tous aussi vulnérables le coeur en attente se laissant porter par la vie tous les trois jour après jour même maintenant que Floyd était un homme adulte il y avait entre lui et sa mère une compréhension singulière et Hattie était la seule personne au monde avec qui il se sentait serein le calme de sa mère lui manquait il était si souvent plongé dans une violente confusion intérieure qui menaçait de le submerger cette sensation s'en parait lui particulièrement pendant les longs parcours entre deux concerts quand il était seul en voiture et que l'odeur du chasse-main pourrissant si caractéristique du sud entrait à flot par les vitres baissées le coeur battant la breloque dans sa poitrine à cause des enfaites qu'il maintenait éveillé d'un cancer à l'autre il filait sur les routes enfonçant l'accélérateur et sentant au fond de lui un déséquilibre qui l'éloignait des désirs raisonnables il s'arrêtait pour faire le plein dans les villages qui ne se composaient que d'une église en planche et d'une pompe à essence là on lui indiquait une maison plus loin sur la route où il pouvait se faire servir une assiette pour 50 cents si la maîtresse de maison était seule si elle était consentante il pouvait passer dans la chambre à coucher avant que Floyd ne reprenne la route il y avait aussi eu un grand gaillard de pompistes dans le Mississippi et puis cet homme qui tenait un bazar dans le Kentucky il s'était glissé derrière le bâtiment au moment le plus chaud de l'après-midi tandis que la route et le magasin étaient déserts c'était la première fois que Floyd partait en tournée et quittait sa maison pour une durée significative plus il restait longtemps loin de chez lui plus il donnait libre cours aux pulsions qu'il avait pour l'essentiel réussir à refouler lorsqu'il était à Philadelphie au cours des mois passés sur les routes elles étaient devenues plus pressantes plus téméraires et plus difficiles à concilier avec l'homme qu'il pensait être voilà donc les douze tribus d'Athie il y a la Matisse très proche alors là le lien est tout trouvé puisque on reste dans l'Amérique des années 50 à 60 avec le ring invisible d'Alban Lefranche et Vertical alors Alban moi je le connaissais pour sa trilogie allemande je l'avais d'ailleurs reçu pour le dernier des trois donc la trilogie allemande c'est des foules des bouches des armes chez Léos Scheer qui est épuisé mais la grande et bonne nouvelle c'est qu'il a totalement retravaillé son texte il l'a augmenté plus du quart c'est ça et le livre sort chez Vertical le 20 mars sous le nom Si les bouches se ferment et je vous engage plus que grandement à le lire allez foncez l'acheter chez Caribe le deuxième c'est Vous n'étiez pas là qui est autour de la figure de Nico qui était d'origine allemande et le troisième c'est Efface de l'Ideur La mort en fanfare chez Rivage voilà la trilogie allemande pour ceux qui ont assisté à la rencontre qu'on avait fait avec Alban aux gens urbains les gens savent que j'adore mais j'avais hâte qu'il quitte ses petits allemands pour voir où il allait nous emmener il ne les a pas totalement oubliés ne vous inquiétez pas il passe sur d'autres choses on a des grandes discussions sur Hitler tout ça également c'est toujours très cool très sympathique très jégé voilà et donc là il a pris le le sujet du livre c'est une espèce c'est la vie imaginée du futur Mohamed Ali donc on démarre dans les années 50 où Cassius Clay est encore un ado et où au même moment il y a un autre adolescent Emette Thiel de Chicago qui sort avec une jeune blanche qui est ou pas homme de main d'Al Capone et qui est envoyé par maman en vacances chez Tonton Moïse à Monet dans le Mississippi avec les conseils de sa mère surtout tu te tiens bien là-bas les blancs ne sont pas comme dans le Nord c'est une histoire vraie l'histoire d'Emette Thiel c'est un truc qui a hélas mais heureusement fait avancer beaucoup les 3D noirs aux Etats-Unis puisqu'Emette au bout de 3 jours c'est un ado de 14 ans qui fait son branleur qui roule des mécaniques et puis il chassait le naturel il revient au galop émette il regarde droit dans les yeux une femme blanche mariée de Monet dans le Mississippi on a dit qu'il lui avait fait des agences on a dit tellement de choses je ne pense pas que tout ça avait mérité qu'il se fasse défigurer à mort par les connards du Cuxland mais c'est ce qui est arrivé et en gros Alban part du principe que cette histoire-là a changé radicalement les clés clés senior et Cassius Clay junior il y a un passage je ne vous lirai pas c'est trop long mais moi qui ai un de mes préférés du livre parce que voilà il y a des marches blanches Martin Luther King essaie d'apaiser et tout et il y a un passage où Papa Clay qui est quand même un alcoolique assez fini ne boit pas pendant 3 jours et lâche pas sa carabine il a hyper envie de descendre dans la rue avec sa carabine et comme dit Alban il mâche du massacre au petit déjeuner et ça c'est un truc et voilà et en gros l'idée c'est que Cassius devenant boxeur entre deux continue à mâcher du massacre et voilà moi j'aime cette écriture là parce qu'elle est hyper musicale il y a un truc qui se passe dans mon corps quand je lis du Albon le front mais vraiment enfin il y a un truc très rock très saccadé très je ne sais pas c'est dans le beat c'est dans les muscles ouais voilà et puis bien sûr les assassins ont été acquittés ce qu'on rajoute un peu à l'histoire les assassins les mettent-ils donc voilà je ne vais pas en dire plus je vais demander à Alban d'accepter de me rejoindre Hugues me disait tout à l'heure tu auras d'y mettre pour danser on ne va pas danser mais on va boxer donc on est à San Francisco le 20 mai 1960 et c'est le combat Cassius Clay à Lenn-Hudson ah oui donc tu n'as pas tes marques tu n'as pas tout seul c'est toi qui commences et on s'est vu deux heures pour préparer comme il est facile de s'approcher de lui trop beaucoup trop scandaleusement trop facile de venir lui chatouiller le menton beaucoup plus que d'une femme beaucoup plus que d'une femme si tu essayais de t'approcher d'une femme il pense coup coup qu'il prépare coup qu'il arme coup qu'il attend d'asséner mais tu n'as jamais essayé de t'approcher d'une femme mais tu ne veux pas t'en approcher mais tu ne vois absolument pas pourquoi tu t'en approcherais et pendant qu'il pense et que tu le vois penser et que son front et ses yeux et sa grosse mâchoire pensent tu glisses sur la sueur du ring car tu sais te garder des miroirs et des femmes qui attirent les lèvres pour mieux ensanglanter les yeux car tu n'es pas cette buse de Samson car tu as su extraire ton corps au soleil ça y est tu es près de lui il pense encore plus fort plus lourd plus crispé il pense cible là devant et tu vois les grosses gouttes de pensée lentes qui coulent entre les poils de son torse tu danses sur tes appuis d'avant en arrière et de droite à gauche de gauche à droite et d'arrière en avant tu changes de garde droite en avant gauche embusqué tu rends ta garde tu effaces ta garde comme la chose la plus superflue du monde sur un ring tu sautilles les deux points mous le long de tes hanches tu offres ta tête sur un plateau tu es Jean le Baptiste décapité souriant ta tête danse sur le disque de ton cou et voici que la grosse carlingue huilée s'affole et jouit déjà voici qu'il trépigne de te voir si près sans défense jeune nègre naïf de Louisville livré livré comme Emmet qui s'avance vers les blancs les mains enfouies dans les poches livré comme Emmet qui croit que parler peut suffire tu le laisses amorcer le crochet le plus lent du monde tu entends le grincement de ses muscles tu vois les blancs qui se fatiguent de cogner les blancs qui soufflent entre deux coups de poing qui essuient leurs phalanges poissés de sang tu l'entends amorcer son cou avec un bruit de poulies tu entends le saut son crochet droit remonter à la surface du puits tu fais un pas de côté tu bondis cabri sur sa gauche tu dépasses les deux têtes rouges luisantes c'est pour un papillon mou et voici tout près de toi sa tête vivante chair rose friable qui peut saigner et comme tu n'as pas le temps d'y enfoncer un coup décisif tu prends une brève inspiration et tu lui souffles sur l'oreille et tu vérifies que décidément les boxeurs sont prêts à tout sauf à cela à encaisser tous les coups sauf une haleine chaude sur leur lobe quelle chance que tu sois le premier à y avoir pensé quelle chance un souffle sur l'oreille les rend dingue tu le vérifies une fois de plus tout à fait fatalement hystérique une simple bouffée chaude sur le lobe comme si une abeille les avait piqués comme s'ils allaient se faire déculotter en plein ring recevoir une fessée devant les femmes de la foule sans son soumis devant toutes les dalilas en transe avant même d'avoir pu se retourner le cul allait en plein stade un jour de printemps qui avait commencé comme tous les autres pourtant mais qu'est-ce qui se passe demande la grosse carlingue qu'est-ce qui se passe j'ai pourtant mangé mon bol de céréales ce matin pissé, drude, jogué comme tous les autres matins un léger souffle et il se défend leur point flotte et pars leur garde glisse devient flaque ils s'affolent leurs mains battent l'air comme les ailes d'un gros oiseau qui s'écrase comme un avion qui se crache et le vol 375 de Eastern Airlines s'est écrasé à Boston le mois dernier après une indigestion d'oiseaux par les moteurs et l'administration fédérale de l'aviation a lancé un programme pour empêcher les moteurs de bouffer les oiseaux et les oiseaux d'avoir envie de se faire bouffer par les moteurs et l'administration fédérale de l'aviation garantit que l'incident qui a coûté la vie à 62 passagers ne se reproduira jamais jamais plus jamais jamais promis ses yeux roulent de colère leur âge lui enfamme les joues sans brasse de se savoir tellement visible on ne lui a jamais fait une chose pareille sans doute ou sa maman il y a très longtemps quoique probablement jamais non plus et le 27 octobre 1949 le Lockheed Constellation FBAZN s'écrase sur le Pico des Varas dans l'archipel des Açores et Marcel Serdant ne prendra jamais sa revanche contre Jack Lamotta et on parle d'un on parle d'une inconcevable distraction de l'équipage des pots qui fondent sous la féroce étreinte du fer et du corps introuvable de Serdant confondu avec tous les autres mêlés sa garde coule le long de ses flancs ses poings ne protègent plus rien l'avion tourbillonne une dernière fois avant de s'écraser et comme il est terriblement lent et encore plus lent d'être énervé et encore plus énervé de sentir qu'il va s'écraser son menton et ses tempes te tendent les bras cognez-moi disent les tempes et le front et le manteau du gars qu'on en finisse je vous en prie et comme il s'agit de prendre l'avion pour les JO de Rome très bientôt et de gagner avant la limite pour ne pas être livré à la décision de ces salopards de juges blancs assis sur leur gros cul corrompus à compter les coups et toujours prêt à faire chier un aigle pour le plaisir comme il s'agit de prendre l'avion pour avoir le droit de te cracher à ton tour mais splendidement mais définitivement le droit de te cracher une bonne fois pour oublier Emmett et les miroirs à les lèvres à cause de tout cela tu passes tu piques tu perces la carlingue directe du droit accroché droit accroché gauche supercute gauche à trouer le ciel quatre coups en moins d'une seconde et le titre s'effondre lentement comme un gros arbre rongé par les verres comme un arbre pourri comme l'avion de Richie Valence et de Buddy Holly et de Big Bopper qui tournoie longuement dans les airs avant de s'écraser à Clear Lake le 3 février 1959 et Richie Valence avait enregistré la bamba trois semaines auparavant Richie Valence qui rêvait de danser aussi bien que toi sur ton ring et c'est Buddy Holly ce 3 février qui les avait convaincus de prendre l'avion pour éviter les interminables trajets en bus à travers les bourrasques de neige pour gagner du temps et rejoindre plus vite Fargo dans le Dakota du Nord et ton adversaire s'effondre lentement puis de plus en plus vite et un coin de sa tête intacte continue de penser à la bouffée chaude dans son cou continue de se demander s'il l'a vraiment senti et le coin intact se promet d'en parler et de s'en plaindre mais à qui ? à qui oser rapporter cette brève haleine sur le lobe de son oreille droite ? se demande ce même minuscule coin intact tandis que le reste de son crâne efface intégralement les dernières minutes passées sur le ring pour revenir tranquillement au vestiaire avant le combat avant la chute il y a une demi-heure à peine le vestiaire où il se prépare et se promet de fracasser ta grande gueule de Louisville et sa respiration d'herbe pourrie s'amenuise le sifflement de ses poumons est un murmure de femme défaillante non pas de femme défaillante tu ne connais pas de femme défaillante tu ne t'en approches pas tu ne sais pas ce que c'est le type ne se relève pas trois secondes commence à se relever quatre secondes vacille à nouveau mais c'est terminé l'arbitre interrompt la rencontre tu viens de gagner ton 98ème combat amateur tu as gagné le billet pour les JO de Rome pour les lèvres des femmes défaillantes pour un vol Louisville-Rome avec une escale à Paris pour la mort en plein ciel ton entraîneur Joe Martins s'approche te félicite te parle Louisville-Paris Paris-Rome deux décollages et deux atterrissages et pardon deux décollages et deux atterrissages font quatre chances de devenir torches vivrantes avant de gagner le moindre match dans la ville éternelle il te parle toujours il te masse les épaules il répèle trois fois Rome-Rome-Rome-Rome c'est ton billet pour Rome mais tu l'écoutes à peine tu lui souris gauchement il t'emmène au vestiaire vous fendez la foule dense les spectateurs t'acclament Bill Fred Jack George d'autres crient au trucage Dave John Richard William des petits malins teus Bob Dustin Steve Clark tu n'es pas encore devenu Mohamed Ali on te connait à peine dans un quartier ou deux au coeur des plouques du sud au coeur du grand nulle part à Louisville Kentucky bien pire que Nazareth mais on te promet carrière gentille carrière pour nègres face à Drose et Jardin chouette quartier réservé aux noirs bien intégrés si tu restes modeste si tu évites l'avion si tu voyages en bus à travers les bourrasques à travers les tornades au coeur du silence monsieur Albert Lefranc c'est une partie vachement plus féminine certainement deux auteurs enfin trois il y a un livre avec deux auteurs trois auteurs femmes deux hommes mais des hommes qui parlent sublimement des femmes pour ceux qui ont suivi sur Facebook je me suis amusée parce que j'étais tellement frustrée d'avoir choisi que huit livres à faire tous les livres dont je ne parlerai pas le 7 mars j'ai pas fini alors j'ai vaguement d'idées avec Hugues de partir de demain de faire les livres dont je n'ai pas parlé le 7 mars c'est pas obligé mais on verra on verra d'avant c'était bien donc on va débuter il y a un des livres dont j'ai parlé qui était Olympia de Céline Minard qui était un des livres qui était dans la première liste et puis Céline elle est venue deux fois ici en un an et dans le petit laïus super rapide que je faisais je parlais des femmes monstres et je disais que j'aimais bien les femmes en littérature et ma première femme monstre à moi c'est Phèdre alors Phèdre évidemment un peu comme tout le monde j'ai 15 ans je les racine ah Créel tu m'as trop entendu ah voilà sauf que moi ça me fascine je m'amuse avec mes petits camarades de classe à leur faire on le titule pas la con Phèdre punk Phèdre Nenuch voilà c'est un peu monologue de Phèdre donc après il y a eu Phèdre d'Enquist qui est totalement scato Phèdre de Svetaeva qui est totalement poétique Phèdre de Sarah Kane qui est totalement cul et puis il y a eu il y a un an un an et demi Phèdre et les oiseaux de Frédéric Boyer suivi de texte pour une voix off entre parenthèses taisé et de chant pour d'autres voix finalement les trois textes se répondent faux et con même thème je pense que j'aime Phèdre et la plupart de ses femmes monstres vous allez vous en prendre une deuxième avec le troisième livre Phèdre en particulier c'est pas tant le côté tragédie passion on parle d'inceste bon elle a quand même la moitié de l'âge de son mec qui la trompe avec tout ce qui passe Thésée qui va du dieu des morts déshonorer la couche elle tombe amoureuse de son beau-fils qui finalement en âge pas tout à fait mais presque plus proche d'elle Phèdre elle est monstrueuse de toute façon de par sa naissance elle est quand même fille de Minos et de Pasiphaë Pasiphaë c'est quand même la nana qui a eu l'idée de se faire enfermer dans une vache en bois pour se faire prendre par un taureau et qui a accouché d'une minotaur gros gêne sa vie de femme mariée elle est quand même avec un type qui n'est pas un modèle de fidélité qui a tué le minotaur grâce à Ariane Ariane c'est la sœur de Phèdre il les embarque toutes les deux sur son bateau et il largue Ariane sur une île elle peut crever tranquille et il épouse la frangine Phèdre donc deux fois gros gêne mais Phède surtout moi ce qui me passionne avec elle enfin en tout cas gamine à 15 ans dans du théâtre classique à l'époque pour Racine c'est que je trouve que c'est la enfin moi c'est la première héroïne de théâtre où on parle de désir il y a un truc chez Phèdre qui est plus de l'ordre du désir que de la passion elle a le bide en feu parce que son mec est jamais là et on est vraiment dans le désir enfin c'est c'est très corporel je disais tout à l'heure avec Alban qui se passait voilà je pense que en tant qu'actrice mon bide part souvent à la place de ma tête mais voilà il y a de ça et Boyer il se réapproprie le mythe ou en tout cas l'extinction du mythe ouais c'est ça l'attraction et la disparition du mythe c'est une fête contemporaine c'est une interrogation sur la mémoire sur l'éternel retour sur les lieux d'un crime parce que l'inceste oui c'est un crime c'est le passé c'est l'amour c'est la destruction c'est aussi l'histoire d'une exclusion d'une condamnation puisqu'on imagine qu'elle est partie et qu'elle revient dans Fèdre et les oiseaux en fait c'est un monologue entre Fèdre et un homme de temps en temps cet homme est appelé Hippolyte pour le coup il est nettement plus réceptif à ses avances que dans le fait de Racine il est parfois aussi la rejette aussi c'est très Boyer Boyer c'est sa première pièce de théâtre mais voilà Boyer on le connait par ses romans chez P.O.L. par le fait qu'il a été un des instigateurs de la traduction de la Bible chez Fayard c'est un type qui est très très emprunt de théologie de mythologie c'est une espèce d'immense poème ce qu'il écrit et la deuxième partie Thésée pour une voix off qui répond totalement à la première partie c'est un Thésée vieillissant qui revient ça parle beaucoup de la vieillesse et de son rapport avec cette femme qui l'a bafoué tu te souviens de cette sensation de menace dans ton dos quand tu n'étais encore qu'une enfant tu te retourais née et il n'y avait rien ni personne c'est cela que je retrouve à mon tour aujourd'hui vieux et attentif une menace plus grande que la menace ridicule de la mort et de la fin c'est cela vieillir ce n'est pas attendre la mort mais entrer par une toute petite porte dans un royaume si ancien si vaste que nous savons que nous n'explorons jamais vieillir c'est cela c'est cela c'est rester sur le pas d'une porte immense ouverte sur le noir avec le sentiment d'abandonner derrière nous une présence menaçante et cette présence c'est nous il dit aussi oui aujourd'hui je veux écouter immobile la lamentable histoire de Phèdre qui reprend son combat avec l'amour et la destruction comme chacun d'entre nous sans le savoir s'oppose pour survivre à une histoire qui l'attend dans le noir Phèdre c'est toi tu es encore là il y a des milliers de Phèdres partout dans le monde nous aurions tous voulu rompre avec toi nous pensions que rompre était la bonne voie et puis s'efface peu à peu le sentiment des ruptures comme un pas que j'aurais franchi sans m'en apercevoir un pas de trop les ruptures ça vient de l'enfance avec cet esprit là léger et cruel la vieillesse ne rompt rien ni avec rien elle ne fait que prolonger l'impossible rupture voilà donc ça c'est aisé la troisième partie c'est que des petits textes très courts qui parlent un peu de tout c'est très très beau et puis pour l'extrait de la première partie comme c'est plutôt un dialogue en fait je ne vais pas vous en lire j'ai juste vous lire le prologue de Boyer qui pour moi on est déjà dans le poème intégral vous noterez je n'ai pas choisi de poésie enfin vous noterez vous en avez pas encore tout fait mais il n'y a pas de poésie ce soir ce qui est fort rare pour moi mais vous êtes bouffé un peu le théâtre phèdre n'est pas un nom de femme c'est le nom d'une histoire étrangère indécise affreuse sans nom comme toutes les histoires qui vous tombent dessus phèdre disparaîtra comme les oiseaux phèdre n'a jamais reposé en paix elle apparaît aujourd'hui comme si elle sortait d'une forêt sauvage mais habillée en séductrice contemporaine elle peut pleurer en pensant que le reste de l'humanité autour d'elle s'est évanouie dans l'ombre et elle voit réapparaître ici une humanité qu'elle peine à identifier elle cherche quelqu'un et son espoir l'a rendu un peu épaisse titubante émouvante l'homme qui est là peut-être n'importe quel homme aujourd'hui qui attend lui aussi quelqu'un ou quelque chose l'homme est un familier des lieux à un endroit public où se retrouvent les gens comme nous pour oublier d'où ils viennent qu'ils étaient hier et pour tuer le temps ils se retrouveront lentement penseront se reconnaître sans trop y croire et par instant seront comme foudroyés ou par le quiproquo ou par la certitude de leurs identités réelles et imaginaires Fèdre est un nom d'emprunt un masque un maquillage que porte une femme n'importe quelle femme conviée à se dire Fèdre à dire aux autres je suis Fèdre et Fèdre c'est vous les histoires qui sont les vôtres et qui jamais ne vous appartiennent mais vous traversent et vous abandonnent un soir ou un autre les personnages parlent une langue qui leur est à la fois étrangère et familière ils devraient parler comme d'une voix hantée par la langue perdue de la tragédie ancienne qui refait surface en lambeaux dans leurs paroles une langue puzzle à travers laquelle ils errent on se cherche ils peuvent être vulgaires drôles désespérés pourvu qu'ils restent dans le temporel dans la difficulté de parler de s'entendre parler une langue fantôme déchirante Fèdre revient pour nous avertir que nous n'avons toujours pas entendu son histoire d'emprunt que nous n'avons toujours pas compris que cette histoire était la nôtre qu'elle revenait dans notre langue perdue Fèdre abjure sa propre histoire sanglante et dénonce notre histoire contemporaine elle revient de partout dans le monde elle a cru la maison vide je crois que je rêvais de dire un jour je suis Fèdre on va faire plus léger ça c'est en fait c'est le huitième livre qui passe en six c'est celui où j'ai demandé une dérogation spéciale début janvier à Anaïs Hugues Marianne Xavier en disant voilà on est en train de retirer le droit à l'avortement aux femmes en Espagne en France ça commençait à bouger alors dire ça pue ce qui se passe en ce moment ça pue je pensais pas être autant dans l'actualité deux mois après donc on va vous lire Camille va venir avec moi on va vous lire un livre pour enfants qui est écrit par Delphine Beauvoir et dessiné par Claire Cantet alors Camille tous les samedis au Jean-Robin on lisait des histoires aux enfants donc on va vous prendre pour des enfants pendant cinq minutes ça s'appelle On n'est pas des poupées premier manifeste féministe c'est un livre pour lutter contre les stéréotypes moi je m'en branle de la théorie du genre mais j'ai été élevée avec l'idée qu'on m'a toujours dit les droits que vous les femmes vous avez acquis il faudra te battre toute ta vie pour les garder et mon papa avait méchamment raison de ce qui se passe en ce moment t'es qui toi ? bah enfin tu vois bien que je suis une fille une fille ? ah ouais je connais non mais ça va pas être tête d'abord le rose c'est la couleur des saucisses berk berk et reberk être une fille ça ne rime ni avec balayette ni avec robe à paillettes et c'est ça qui est chouette je ne suis pas que jolie n'en déplaise à certains hé t'as vu comme je suis forte et hop j'ai échangé ma poupée contre les jeux de construction de mon frère il s'éclate je ne veux pas être une princesse je veux être une chevalière je veux aiguiller des dragons ou leur chatouiller le menton si c'est des dragons mignons pas besoin qu'on vienne me sauver je peux très bien me défendre toute seule je parle fort parce que j'ai des choses à dire devoir être sage comme une image et puis quoi encore mes amoureux je leur donne la main je leur fais des bisous si je veux quand je veux où je veux je serai peut-être une maman ou pas quand je serai grande je volerai dans le ciel très loin très haut très vite je ne demande pas la lune les fissages vont au paradis les autres vont où elles veulent alors ça y est tu as compris je peux être qui je veux donc Delphine Beauvois Claire Cantet aux magnifiques éditions La Ville Brûle La Ville Brûle ils ont une collection histoire politique très militante donc très à droite vous l'aurez compris et une collection scientifique c'est leur premier livre pour enfants et vous avez une distribution de bons points gratos de la Ville Brûle voilà je les pose là voilà il y a des bons points je pense que c'est un livre qu'on peut offrir évidemment aux enfants aux petits garçons aux petites filles j'ai dit aux petits garçons en premier pas pour rien j'étais tellement fière quand mon neveu est venu à Paris la semaine dernière j'ai venu faire du manège il a choisi une carrosse rose voilà donc aux petits garçons et puis aussi aux adultes parce que c'est voilà c'est un livre qui veut dire quelque chose mes petits camarades de la librairie du MK2 Quête Loire ont fait un atelier avec les deux si vous êtes sur Facebook allez voir sur mon mur il y a un résultat de l'atelier de dessin qui est juste d'une beauté c'est un travail extraordinaire qu'elles ont fait avec les gabins voilà c'est un livre auquel je tiens particulièrement oui micro auquel je tiens particulièrement c'est donc j'avais choisi avant la polémique tous à poil mais qui est hélas senti venir d'une actualité dont j'aurais préféré me passer alors cet auteur là il a failli sauter puisque monsieur Julien Delorme quand il a fait livraire d'un soir au mois de juin il m'a attiré gros cochon bon il l'a présenté en disant qu'il l'avait découvert grâce à moi donc je voilà il m'a demandé de lire un extrait avec lui il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Claude Louis-Combet oui bravo Claude une de ses étitrices madame Lila Sevalde Claude Louis-Combet je pense qu'il a plus de 80 ans aujourd'hui c'est un très vieux monsieur il fait la une du matricule j'ai toujours pas topé le matricule pour voir ce qu'il raconte sur lui mais voilà il ressemble à Rodin il est magnifique moi je l'ai reçu une fois j'ai failli chialer pendant qu'il parlait il est d'une beauté époustouflante et en même temps dans l'écriture c'est un monstre c'est un type qui a fait le séminaire donc très très fort en théologie qui est prof de philo il a écrit pas mal d'essais il dirige une collection de textes spirituels chez Jérôme Millon il est principalement édité chez Corti un de mes livres préférés de Combet c'est Blesse-Ronce-Noir que donc Julien avait présenté qui raconte l'histoire incestueuse entre le poète allemand Georg Trackel et sa soeur j'aime bien l'inceste ça y est j'ai bu un de mes verres tout va bien là j'ai choisi un texte qui est chez Corti alors moi je dis toujours mais alors je vais pas arrêter ma phrase parce que ça n'a pas de suite enfin Combet moi je l'ai découvert avec les éranges druons une espèce d'histoire d'ermite il y a des scènes de bacchanal je me souviens je lisais ça dans le métro il y avait un môme qui passait la tête par-dessus mon épaule je m'étais pris une baffe monstrueuse c'est l'année où je suis devenue libraire j'étais jurée du privé plaire il postulait il était dans la liste des tis retenus il nous a fait une magnifique lettre pour nous dire à quel point il voulait pas de prix mais très belle lettre vraiment très d'une humilité et à l'inauguration donc je devenais libraire au MK2K de Loire et à l'inauguration je crois chez les éditeurs chez Corti et je vais les voir ils me disent ouais j'ai déjà découvert Claude Combet et Fabienne Raphos me dit heureuse femme tu n'as donc pas encore lu Blesse-Ronce-Noire et les premiers services de presse car heureux libraire que nous sommes on reçoit quelques livres gratuits quelques si seulement et les premiers que j'ai reçus c'était de Claude-Louis Combet que Fabienne m'a envoyé dont Blesse-Ronce-Noire je l'ai regardé pendant 4 ans avant de le lire parce que je me disais vu ce que tout le monde m'en dit si je le lis je ne pourrais rien lire derrière pour un début de carrière de libraire quand tu as un peu de retard dans tes lectures voilà et voilà et puis j'ai eu le bonheur voilà et je dis donc toujours que chez Claude c'est poético lyrico philosophico incestuo scatologico mythologico faut que j'en oublie érotico enfin voilà chez Claude il y a tout jamais dans la demi-mesure beaucoup beaucoup d'histoires d'incestes je sais combien des mamans qui font caca sur leur bébé dans des bidets et tout mais c'est c'est d'une beauté comment ils transforment enfin c'est c'est très impressionnant donc comme on l'a peut-être compris avec Fèdre j'ai une petite petite fascination pendant la mythologie j'ai choisi Corgo j'ai corti donc bah Corgo c'est le mythe des Gorgones c'est Gorgos la méduse et dans la petite prière d'insérer que Claude a mis dedans je vais vous lire ici la mythologie est simplement revisité sans souci d'interprétation psychanalytique il n'est pas question d'un appel d'air du côté de la thérapie mais seulement d'une reformulation poétique dont l'arrière-pensée serait peut-être d'exonérer le monstre féminin de la charge d'angoisse qui lui est associée alors effectivement au début Gorgos elle est petite toute mignonne elle se regarde dans le miroir elle apprend à faire Gorgos puis elle découpe son sexe et là ça commence à merder mais voilà donc en fait je pense que j'ai pris l'extrait qui est totalement à l'antithèse de ce que je viens de vous lire c'est à dire que je pense qu'elle va juste vous sur-angoisser moi je trouve cet extrait assez fabuleux j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi T'attends Gorgos la méduse a trouvé le lieu parfait de son désir et de son attente presque entièrement immergée dans le bleu limpide de la lagune on la voit de loin et l'on peut croire à la présence insolite d'un rocher posé là comme par oubli ou négligence de la nature car tout le bord de l'eau est fait d'une plage de sable blanc il n'y a de sombre aussi loin que le regard se pose que cette masse arrondie et compacte mais l'homme qui s'approche est aussitôt surpris par le spectacle au sommet d'une fleur superbe épanouie de tous ses pétales intensément rouges et qui semble palpiter par l'effet de frisson de la brise à la surface des eaux à distance c'est bien une fleur comme jaillit par effraction de ce qui semble être son socle rochot mais au plus près l'homme songe plutôt à une paire de lèvres qui aurait déserté le visage à seule fin de se complaire dans son nid d'algues lèvres charnues sensuelles frémissantes à la commissure desquelles s'exhibe une minuscule pointe de langue et ce n'en est pas moins une fleur et le triomphe de la saison cependant que les algues ou toute autre végétation sous-marine ondule avec des allures d'anguille et l'ensemble évoque une prodigieuse anémone de mer l'homme est saisi de stupeur admirative et de curiosité il s'approche encore il marche dans l'eau claire toute semée d'ombres tremblantes sous le soleil de midi il est nu ce ne pouvait être autrement et comme il se penche au-dessus de la plante fabuleuse aussitôt il est perdu car son regard a plongé par surprise dans le regard de Gorgo et il ne peut plus s'en détacher c'est comme une irradiation magnétique qui le possède totalement et le fait agir d'onirique façon sans aucun sursaut de volonté propre mais il sent à l'excès et dans une vulnérabilité qui le dépouille de toute raison qui le fend le creuse le déchire le dépaisse et le roule sans mesure dans un abîme de douleur et de volupté il se nomme ou se nommait Glaucos ou Agaton ou Nikos cela ne compte plus dès que son regard est entré dans celui de Gorgo il a compris sa méprise il a vu les seins dressés de la femme non dans l'amas des algues mais dans la mêlée toute sifflante des serpents et maintenant il voit la face en sa terrible beauté il voit la bouche qui s'approche de sa bouche il entend la morsure du baiser il a le regard fixe rivé à l'oeil de la méduse qui le pétrifie et il sent alors le désir qui le poigne au bas du ventre et il n'a pas le pouvoir de refuser il est chose de femme et matière de pulsion il est agi il est ce sexe dressé qu'il ne maîtrise pas ce phallus comme ignoré et qui sans amour et sans recul se précipite dans la ténèbre charnelle qui s'ouvre à lui toute dardée toute bardée toute dardée toute bardée de serpents violents et déchirants gorgots oufres un gouffre ardent entre ses puisses les lèvres qui avaient une allure de fleurs révèlent à présent leur appétit glouton et leur désir sans concession il est évident que pour qui connaît l'homme en général et dans ses aspirations les plus hautes celui-ci ne résistera pas il est absolument comme l'un de ces insectes dont la femelle dispose à son gré jusqu'au point de le mettre à mort une fois le coït accompli il ne sait à quoi il est voué il ne sait ce qu'il fait si ce n'est qu'il se jette dans le gouffre de l'étreinte sans un regard pour soi-même sans une pensée de suspension de diversion de retour en arrière ni de refus et cela se passe dans l'eau limpide et dans l'immobile lumière du jour l'homme est à genoux il a le fal tendu comme un épieux et il ne sait à quelle issue il le voue il se pâche des choses indescriptibles une main qui l'empoigne une mâchoire qui le blesse une vulve qui le brûle une puissance d'appétit qui n'est pas le sien qui le malaxe et le dévore une volée de tentacules qui lui fouette le sang une ruée de serpents des morsures violentes des têtes vipérines qui tardent qui arde et le venin qui embrasse les chaires et le désir ne succombe pas et la folie du rute qui occupe le temps sans relâche et Gorgo qui alaite et Gorgo qui fouette et la femme de désir qui l'emporte sur tous les désirs qui les contient tous et les épuisent tous à la fin l'homme n'est qu'un chiffon qu'elle jettera bientôt mais comme son sexe est aussi raide qu'au premier matin et que rien de sa semence n'a jailli la femme l'arrache de son ventre elle le secoue à mort elle tire la peau qui se déchire elle boit le sang qui coule elle broie la tige avec ses dents les serpents s'y mettent à leur tour et sucent ils instrent dans le dedans ils forent la chair jusqu'à la source ils crèvent les testicules l'étant se répond la bliaisse est à son comble sous un ciel sans pitié dont l'ardeur ne se détend pas Gorgo a rugi et tout s'est apaisé voilà quand je parlais de poésie je pense qu'on a le côté monstre on est presque au bout je pense que là pour le coup le dernier livre va pas du tout du tout du tout surprendre les gens qui me suivent depuis quelques années mais en même temps voilà quand j'ai dit qu'il ne restait qu'un auteur de la liste initiale elle est là c'est madame hélène Bessette qui est republiée depuis quelques années par Laure Limongy merci Laure de faire ce travail les exemplaires étaient chez Léo Chir je ne sais pas où ils vont aller maintenant on espère que Laure va pouvoir continuer ce travail formidable qu'elle fait sur Bessette Bessette c'était voilà à l'époque Ganimard a arrêté de la publier en 73 parce qu'il ne vendait pas assez donc je ne sais pas elle a été publiée des années 50 à 70 Clarot la connaît Clarot avait présenté Ida quand il avait fait Ibraire d'un soir on fait partie de cette petite communauté de Bessettiens que j'espère augmenter ce soir on disait d'elle qu'elle était la romancière des romanciers elle était soutenue par Queneau par Duras les libraires ne croyaient pas du tout en elle à l'époque la soutenaient pas du tout c'était trop compliqué elle est d'une modernité tous ses sujets que ce soit dans Ida sur les rapports de classe ensuite ici dans Materna c'est le premier que j'ai lu je me souviens j'avais refermé en me disant je ne suis pas sûre d'avoir tout compris je ne sais pas si j'aime ou je n'aime pas mais je crois que j'adore un truc comme ça depuis je l'ai largement relu à chaque fois qu'on relit un B7 on se dit c'est celui-là mon préféré j'ai vu ça que je n'avais pas vu la fois d'avant puis en fait on les aime tous elle a une écriture qui est une actualité et dans le sujet et dans la forme voilà on a dit tout à l'heure que j'étais mon principal défaut était peut-être d'être plus dans la littérature française contemporaine que dans le reste mais j'aime ce côté labo de la langue et B7 elle a beau avoir arrêté d'être publiée depuis 1973 elle est morte en 2003 son labo de la langue à elle est un contemporain que certains auteurs contemporains n'ont pas enfin c'est voilà c'est B7 je dis pas trop de bêtises sous l'oeil attentif du maître il a préfacé B7 donc j'espère pas dire trop de bêtises voilà donc j'ai déjà fait plein de soirées B7 j'ai vu B7 debout sur des tables etc etc et puis dans le cadre de parents tout l'être il y a quelques années on avait fait une matinée B7 à l'occasion de la sortie de la tour la tour qui est là comme ma bac j'ai une bac la tour qu'on m'a faite à Noël voilà sans savoir que je l'avais choisi pour ce soir je la montre merci Marianne donc ça voilà pour que des amis me fassent des bacs B7 il faut quand même se douter B7 ça te coûte beaucoup pour moi le savoir voilà et donc Emmanuel Clément qui je sais pas où il est planqué Emmanuel t'es là oui était pour la deuxième fois venu lire avec moi parce qu'on avait lu Ida la fois sur la table materna on l'avait fait à deux coups sur la table et on avait lu Anaïs écoute pas tout le premier chapitre de la tour c'est ça quasi et on l'avait jamais refait et on était méchamment frustrés nous aussi c'est moins compliqué pour toi pour moi et voilà alors la tour c'est l'histoire d'une jeune femme Louise qui participe à un jeu radio espèce de jeu d'émis francs ou de machin comme ça vous allez le voir parce que c'est le moment du jeu qu'on va vous lire le présentateur quand je dis qu'il y a une actualité chez B7 on se croirait dans le pire des présentateurs c'est une espèce de mélange entre la gaffe de Chavane et je sais pas qui d'autre enfin dans la télé dans tout ce qu'elle a de plus vulgaire aujourd'hui c'est déjà ça et puis elle gagne Louise et Louise elle vit avec son petit Marcel puis jusque là ils étaient plutôt pauvres et puis bah cet argent voilà ça va leur monter pas mal à la tête on va vouloir aller se la péter avec la haute puis on va oublier Fernande et André le couple d'amis cher et solide et voilà et qu'est-ce que ça fait de devenir parvenu à paillettes voilà je pense que la tour c'est très bien mademoiselle très très bien mademoiselle comment mademoiselle Louise mademoiselle Louise mademoiselle Louise continuons droite frémissante fébrile jeune visage courbes arrondies gouache de la peau trouée par l'ombre des yeux l'estrade aurore brutale dans l'obscurité de la salle Louise tendue de désir d'ardeur d'anxiété silhouette que la rampe illumine et découpe tour à tour Louise en forme maniérée dans le micro brillant se reproduit et danse l'air inquiet mesure à la dérobée en contrebas de longues ombres confuses elle se trouble s'affole véritable noyé ses mains nerveuses donne l'alarme puis le sourire puis le sourire de l'étonnement s'installe ainsi je suis actrice face au public je joue ce soir une tragédie l'actrice Louise vêtue vêtue d'une étroite robe n'entend pas l'animateur de la soirée qui souple très à l'aise inconscient de l'intensité du moment semble-t-il se tient près d'elle partenaire effrayant angoisse brume ouvre ses lèvres dans un appel elle muet bouscule ses traits tendre l'animateur soupire c'est vraiment très bien mademoiselle mademoiselle comment mademoiselle Louise mademoiselle Louise vous m'étonnez rapidement et de tête Louise évalue calcule et totalise 12 24 48 96 avec elle dans la pénombre balayée de clarté des visages aux yeux multipliés l'effort des signes des fronts hydrocéphales bombés dresse des additions acrobates lancées vers le plafond des chiffres en bulles de savon calcul vertigineux et mental l'animateur dissipe l'enchantement la vision magiquement s'évanouit la salle réapparaît pleine de visages blancs rangés la concurrente a très bien répondu dans un spasme la gigantesque bouche de l'auditoire éjecte le A volumineux du plaisir satisfait d'un doigt l'animateur ordonne le silence tandis qu'il s'adresse au secrétaire veuillez d'oublier la somme 24 000 24 000 24 000 mademoiselle mademoiselle louise mademoiselle voulez-vous je vous prie mademoiselle louise répondre à la question suivante avec mademoiselle avec mademoiselle louise formant bloc l'assemblée 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 resserrée guette l'acteur animateur dans son grand rôle un silence épais s'établit les cœurs secrètement frémissent à l'unisson les amoureux se désaccordent l'argent l'emporte sur l'amour l'argent l'emporte sur l'amour le drame est en suspens le drame est en suspens mademoiselle mademoiselle louise que s'est-il passé le 28 février 1798 l'animateur peut se permettre d'économiser la voix d'abaisser le registre dans l'air immobile impalpable la question se balance prend son vol court se poser sur les visages inclinés louise ne perçoit rien rien de la réalité trop occupée par des rêves problèmes intérieurs sur son visage refermé s'étale se précise le blanc regard de la lente mémoire dans un souffle elle articule blanche d'antigny jouait les ingénues visage inquiet muet dans le clair obscur change brusquement de masse bravo mademoiselle bravo effectivement une fois de plus la concurrente a très bien répondu le 22 août 1798 blanche d'antigny jouait les ingénues la salle crépite doubler la somme 48 000 48 000 48 000 francs la salle exulte on opine discute suppose rêve imagine calcule compte revoit en songe explique commente dialogue monologue participe partage multiplie divise ajoute soustrait coordonne frémisante atmosphère ambiance totale ambiance qui totalise le bruit cesse brutalement le silence étale une lourde présence quelques derniers mouvements furtifs inachevés mademoiselle Louise désire continuer le platement de joie match accéléré feu d'artifice température et fièvre mademoiselle Louise perdra-t-elle gagnera-t-elle montra-t-elle descendra-t-elle l'échelle de le corps de la fortune a-t-elle raison a-t-elle véritablement raison a-t-elle tort n'aurait-elle pas tort est-il préférable de se contenter de peau peut-on risquer un petit avoir dans l'espoir d'en obtenir un plus grand la patte du gain l'emportera-t-il est-ce donc l'irrésistible tentation mademoiselle Louise de toute évidence ne se pose pas ces multiples questions que les auditeurs oisifs accumulent en pile dans le passionnant calcul des probabilités l'établissement des paris mademoiselle Louise ne mesure pas le danger le risque et son aventure l'accident la rupture inclut dans l'engagement ces moments de vie très dense où les impossibilités ne paraissent ne comptent pas l'instant est héroïque Louise vit Louise et voilà de quoi racheter en quelques secondes tant d'années de mort lente de mort déguisée d'heures sans souvenir de temps sans mémoire de jours sans images de saisons sans lumière d'aveugles visages enfin une heure utile une heure qui compte qui laissera une trace une heure dont on se souviendra qui aura sa place dans la courte addition des heures de vie par son utilité d'un flash largement répandu peut illuminer la somme des heures anéanties l'irréparable temps mort de la vie morne écoulé l'auditoire sensible le gémit de bonheur de petits bonheurs d'hiver des centaines vieux électrisés luisent dans l'ombre faim et sadisme s'étreignent palpite quelqu'un joue avec la fortune spectacle passionnant main captivante celle qui s'emplisse d'or pour le laisser s'échapper quelqu'un désire souffre demande réclame attend quelqu'un veut vivre refuse de mourir qui peut-être est mourant la reine se délecte louise réfléchit intensément le monton dans la main pour tout dire se concentre mademoiselle mademoiselle attention la minute est décisive attention quelle est mademoiselle le précieux manuscrit découvert dans la bibliothèque l'ancienne de florence en 1807 et question subséquente en connaissez-vous une édition célèbre consternation insoutenable parfum de l'échec inévitable l'assistant abandonne front morne demeure lisse léger sourire évasif glisse d'une place à l'autre s'accroche aux bouches molles s'y balance il demeure fixé pétrifié par la stupéfaction car mademoiselle louise murmure et se permet d'affirmer une réponse plus fort mademoiselle plus fort s'il vous plaît daphnis et chloé édition célèbre celle dite du régent 1718 partue figure de philippe d'orléans filmant gouaché à l'époque dans une revue à large d'antenne de drome silence on se mesure du regard l'ironie de l'échec certain fait place à la sincère admiration pour la victoire assurée on se décide pour le plus fort encore une fois tu le savais 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 se demandent de l'un à l'autre les visages soudain réveillés étrangers quelques instants auparavant maintenant se cherchent comme le font des amis amitié courte dans le temps mais profonde par la dimension de l'émotion partagée notre concurrente est décidément très forte la concurrente une fois de plus a très bien répondu la concurrente se montre à la hauteur de toutes les exigeantes le précieux manuscrit découvert dans la bibliothèque l'eau ancienne de Florence en 1807 est effectivement comme le dit très justement mademoiselle Daphnis et Chloé 96 000 96 000 veuillez compter je vous prie 96 000 francs pour mademoiselle comment mademoiselle Louise l'ironie serait déplacée maintenant une erreur désormais la moquerie Louise inspire le respect Louise monte elle ne descend pas Louise gagne elle n'échoue pas Louise l'emporte remporte une rougeur de satisfaction envahit ses joues pâles de brune son regard tente de dissimuler une joie intime la certitude l'assurance s'installe qui dans l'ombre du coeur guettait le moment propice mademoiselle Louise tous mes compliments vous vous défendez très bien très très bien êtes-vous décidé à poursuivre ? la minute de tragédie vécue quelques instants plus tôt se renouvelle le même jeu suscite la même fièvre la même passion un instant distraite inlassablement neuve l'animateur est un dramaturge au succès incontestable sa géniale trouvaille ne craint pas la monotonie avec aisance et facilité tire les ficelles des visages attentifs maître puissant indiscuté fait à son gré naître et mourir des émotions rêve d'or pour rêve d'amour au lieu de en place de hallucinant empoignant total peu importe que la formule incantatoire se reproduise monotone et ressassée l'assistance entend à peine la question l'enchantement est déclenché quelle est mademoiselle pouvez-vous dire mademoiselle si cela vous est possible mademoiselle mademoiselle comment mademoiselle Louise les bras serrés au corps les poings résolument fermés soldat en exercice le souffle court toute oreille visage révulsé par l'attention regard aigu faculté décuplé mademoiselle 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 quelle est la hauteur je dis bien la hauteur de la figure votive dit tungo style musica je précise le personnage porte une coiffe de cacipe et tient à sa gauche une sorte de corbeille ou de bouclier je précise ancienne collection Borda Roldan collection Tzara je précise les arts anciens d'amérique musée des arts décoratifs 1928 numéro 1046 excusez je vous prie la longueur voulue de la question qui je l'espère vous mettra sur la voix l'auditoire disparaît dans une subite et profonde obscurité l'animateur gêné prévoit l'erreur et puis patiemment les lèvres par moments frémissantes de la concurrente le secrétaire de la séance est nerveux l'effarement drape une nappe de brume sur la salle entière se suspend en guirlande aux centaines de visages défigurés effarement doublé s'il se peut lorsque chacun dans le profond silence étendu ce silence même qui précède les catastrophes entend la modeste Louise rose de bonheur qui élève la voix sans hésitation 13 centimètres l'animateur bondit ouah vous avez gagné elle a gagné Louise Louise gagne un halo de gloire se dessine autour de Louise droite sur l'estrade claire Louise gagne Louise ne mourra pas Louise n'a pas perdu il ne faut pas perdre il faut gagner elle a gagné Louise perdre et mourir s'enfonce ensemble dans l'ombre s'enfuit déserte se dissipe vivre et gagner emplissent la salle de leur fulgurant éclairage les têtes s'agitent dans l'hémicycle on discute on applaudit vivement on soupèse on suppute on suppose on s'agit on échange on se montre discrètement surpris convertement respectueux elle gagne on murmure on murmure elle est forte très très forte très très forte forte Louise ne déçoit pas Louise répond à l'attente elle est ce qu'il faut être elle est forte maintenant elle sourit timide, gracieuse salut clin de Dieu signe de tête mimique merci merci à tous comment donc la reine Louise la voici parée de tous les honneurs parce qu'elle gagne la voici riche de toutes les vertus parce qu'elle gagne la voici digne de toutes les absolutions parce qu'elle gagne digne de toutes les compréhensions de toutes les commissérations parce qu'elle gagne mademoiselle Louise gagne triomphe 192 000 192 000 et la séance continue quelle est mademoiselle prie l'animateur quelle est mademoiselle pouvez-vous dire mademoiselle si ça vous est possible encore une seconde mademoiselle Louise dépasse les espoirs permis salle de bonne humeur rire par vague fièvre au point culminant tension maximum par degrés le jeu de la fortune a excité les spectateurs plaisir sans réserve participation entière pas un seul auditeur à cet instant ne se souvient des drames intimes et inoubliables de sa vie pas un seul dont l'esprit soit préoccupé par les sombres perspectives d'un lendemain on vit au présent on vit réellement le présent consiste à observer l'eau à la bouche la dangereuse édification d'une fortune suspense Louise énormité d'un soir sur elle retenue par centaines les regards avides unis unifiés uniformisés par la même émotion lumineux du même rêve rêve que Louise réalise pour tous à la place de tous ce rêve dont la fragilité est la définition Louise est l'audace elle a la témérité la puissance de le transformer de le transporter hors de sa nature la voix défaillante elle rejoint sans y penser la race des géants contre l'ordre établi refus de la réalité spectacle au prestige toujours neuf pièces de théâtre sans égale pas de fiction l'actrice ne compose pas elle est un personnage le bonheur ou le malheur ne disparaîtra pas dans un salut gracieux nulle place pour la tranquillité à l'arrière des consciences repos de savoir que cette victime la jambe dans son sang va tout à l'heure sourire joyeusement que le cauchemar est une farce et que la douleur est un mensonge non c'est du vrai c'est de l'authentique ce que disent les yeux brillants exultants rangés deux à deux le malheur est peut-être possible une assistance assoiffée de réalité face à un personnage affolé par le rêve tes yeux il faut continuer mademoiselle Louise dans un souffle oui Louise répond non vous êtes sage mademoiselle vous êtes sage notre jeune amie de ce soir joie à ses autres vertus la sagesse la raison la mesure nous ne pouvons que l'en féliciter 248 000 francs c'est joli elle est calée les sous ne viennent jamais tout seul les sous ne viennent jamais tout seul mon petit ami me permettez-vous maintenant mademoiselle si toutefois je ne suis pas indiscret me permettez-vous de vous demander comment vous emploier cette somme gagnée strictement je dis bien strictement avec la célérité de votre esprit et un bagage de connaissances disons-le sans embages surprenant chez une si jeune personne la concurrente heureuse confuse explique je suis mariée depuis un mois nous avons trouvé un appartement il nous semble bien vide tel quel oh qu'elle est gentille comme c'est jeune comme c'est mignon moi qui l'avais prise pour une demoiselle c'est très bien mademoiselle tant pis soyez heureuses ayez beaucoup d'enfants c'est ce que tout le monde ici souhaite j'en suis sûre louise rit et sourit le bonheur les bonheurs inscrits en courbes diverses sur son visage le bonheur de l'amour le bonheur du mariage le bonheur de l'argent le bonheur de l'appartement le bonheur du mobilier et tant d'autres bonheurs de toute taille de toute forme de toute grandeur de toute profondeur de toute épaisseur et de toute couleur et vous avez entendu ils ont un appartement le mot tombe comme une masse sur le coeur de chacun qui se referme subitement comme un ciel à l'orage les visages s'obscurcissent de contrariété cependant l'émerveillement de la réussite qui s'attache on ne sait pourquoi à une personne en particulier illumine à nouveau la salle de ce singulier sourire que la puissance reconnue de gré ou de force dessine sur son passage Louise a gagné le mot magique flambe sur les lèvres Louise l'emporte avec elle Louise quitte la scène nimbée de l'auréole des destinées particulières mais la fièvre ne tombe pas l'animateur veille à l'entretenir fort et il s'écrit la concurrente suivante s'il vous plaît le jeu recommence les joues échauffées les yeux étincelants les discussions brèves les rires et les demi-rires et la séance continue merci d'avoir connu jusque là il fait hyper chaud Anaïs Anaïs ne m'en veut pas les B7 méritait bien ça la dernière fois qu'on avait fait une soirée B7 c'était avec Clarou d'ailleurs au Jean-Rébain et le problème avec B7 c'est que dès qu'il y en a un nouveau on a quand même envie de lire un extrait de tous les anciens et on avait squeezé la tour donc là on s'est méchamment attrapé merci madame madame Emmanuelle d'être là encore pour B7 Emmanuelle est hyper frustrée parce qu'elle a hyper envie de monter du B7 depuis des années et se fait tirer par toutes les comédiennes de Paris et de mettre en scène à chaque fois bon un jour on fera du B7 tu feras du B7 grand grand merci à vous ben voilà c'était 8 livres au milieu d'un nombre de lectures assez vastes et qui datent depuis un peu longtemps ben voilà merci encore énormément au Caribe j'ai encore à la fin les jambes qui tremblent mais j'y ai pris un putain de pied ben voilà place aux livres place aux textes si aucun des 8 de la sélection ça peut arriver ne vous plaise feel free il y en a partout voilà petit verre évidemment dans la foulée grand 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 merci de votre patience je sais ça a été un peu long j'espère que ça n'a pas été chier non j'avais dit c'est bien c'est que je m'étais promis de ne pas dire un gros mot parce que c'était enregistré je pense que vous avez eu le festival voilà j'espère que ce n'était pas pénible et long ennuyeux voilà c'est le mot que je cherchais les bons points sont là pour on n'est pas des poupées et bah vive la littérature applaudissements 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 applaudissements